Le meilleur des réveils avec Albert Spano et Caroline Turbine de 6h à 9h30 sur RFM. Vrai ou fake news. On l'appelle le girondin du Wakanda, c'est lui qui dénoue le vrai du fake tous les lundis à 7h35. Bonjour Hugo Delbecq. Exactement, bonjour à toutes, à tous, à lui, plus elle, plus tous ceux qui le veulent. Allez venez et entrez dans la danse. Bienvenue dans ce vrai ou fake news, lundi 7 novembre 2022. Expérience, la Chine veut envoyer un éléphant dans l'espace. C'est vrai, tu dis que c'est faux, moi je dis que c'est vrai. Et c'est faux, c'est faux. En revanche, des scientifiques aimeraient envoyer des singes dans la nouvelle station spatiale chinoise Tiangong afin de mener des expériences qui impliquent l'accouplement et la reproduction des animaux hors de la Terre. Ils sont complètement fous, on passe à autre chose, j'en ai macaques. Orléans, elle découvre par surprise qu'elle est paxée depuis 8 ans avec Spider-Man. Non, non. J'ai dit cette phrase ? Oui, il n'a pas de sens. Allez oui, allez oui. Et c'est vrai, c'est vrai. Il est trop normal vers le matin. C'est ça qu'on veut. Ou presque. Il y a quelques jours, Marie est contactée par le notaire qu'elle a mandaté pour acheter un bien immobilier. Il s'est aperçu qu'elle est paxée avec un homme depuis 8 ans. Elle tape son nom sur Facebook et découvre un homme déguisé en Spider-Man, une sorte de Peter Parker qu'on appellera plutôt Pierre Parquet. Heureusement, elle découvrira plus tard que c'était une simple erreur administrative qui est à l'origine de cette histoire. Pas besoin donc de se séparer d'un inconnu qui aime les araignées et portait du lycra. Troisième news. Grande-Bretagne, un emploi lui échappe à cause de la taille de son zigouigoui. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Et c'est pas Albert. Le type, il a un immeuble dans le caleçon. C'est vrai. Joe a été commandé dans le jargon gâté par la nature. Le souci, c'est que récemment, un entretien d'embauche s'est mal passé. L'entreprise a jugé que son comportement était inapproprié car il pensait que Joe était un peu trop content de passer cet entretien. Si vous voyez ce que je veux dire, la vision de la chose les a quelque peu embarrassés. On connaissait la fameuse phrase « No Zob in Job », on sait désormais que « Gros Zob, pas de job ». Oh, magnifique. Bravo Hugo Delbecq, bravo, bravo. Hugo Delbecq est avec nous tous les lundis matins. Le meilleur des réveils, c'est seulement sur RFM.